Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui nous recevons Chloé Trespoche, snowboardeuse et médaillée d'argent au JO de Pékin en snowboard cross. Bonjour Chloé Trespoche. Bonjour. Vous avez bien ? Oui, très bien. Je suis remise de mes émotions. Justement, vous avez été médaillée d'argent sur cette Olympiade. Elle a quelle saveur cette médaille ? Beaucoup, beaucoup de valeur parce que ça faisait très longtemps que j'attendais. En 2014, j'ai eu la première médaille. En 2018, j'arrivais vraiment avec beaucoup d'attentes envers ces Jeux et j'ai fait 5e donc je suis revenue sans médaille. C'était le premier gros échec de ma carrière et donc voilà, je me suis remise au travail. Cet échec m'a permis de vraiment avancer et grandir dans ma carrière. Mais donc à Pékin, je suis arrivée encore plus prête avec encore plus d'ambition et donc de réussir l'enjeu de ma carrière parce que tous les 4 ans, il faut arriver prêt. C'est vraiment un grand moment. Oui, parce que vous aviez été médaillé de bronze en 2014 à tout juste 19 ans après une 5e place en 2018. Mais ça reste quand même du très haut niveau et tout. Et là, vous avez remis le couvert encore huit ans après votre première médaille. C'est dur comme ça de cette longévité dans la diorée ? Bah après, tant qu'on a la passion et que j'ai évolué tout le long, mais oui, je suis très contente que sur huit ans, j'ai réussi à être à peu près régulièrement dans le top 5. Après voilà, c'est vraiment une passion. J'adore ce que je fais. J'ai vraiment la flamme de la compétition, ce qui m'aide à toujours m'entraîner plus, à gagner en intensité chaque année pour essayer de remplir encore plus d'objectifs. Alors, médaillé d'argent, est-ce qu'il y a quand même un petit regret de ne pas avoir eu la médaille d'or ? Non, aucun regret, parce que j'ai joué jusqu'au pont pour essayer d'aller chercher l'or. Devant, c'était Lince et Jacobelli, c'est une grande snowboardeuse d'expérience et elle allait plus vite que moi ce jour-là. J'ai tenté deux attaques pour la dépasser. Je n'ai pas réussi, mais c'est sans regret. J'ai utilisé mon plein potentiel du jour. Rendez-vous sur les prochaines courses pour essayer d'aller chercher. Vous êtes aussi employée à la SNCF en parallèle. Comment vous jonglez entre les deux, entre les entraînements et entre votre travail à la SNCF, je crois, à Lyon ? Oui, c'est un dispositif athlète SNCF qui permet justement de concilier sport et expérience en entreprise. Donc, c'est assez enrichissant parce que j'ai une équipe à la SNCF avec laquelle je fais de la communication interne. Donc, je continue d'apprendre un petit peu le monde de l'entreprise. Et à la fois, c'est totalement aménagé pour me permettre de me libérer la plupart du temps pour les entraînements et les compétitions. Ce n'est pas trop compliqué de jongler entre les deux ? C'est forcément un peu complexe d'aménager les plannings, mais ça se fait pour le moment. La saison n'est pas finie. Vous avez eu une médaille d'argent, mais la saison n'est pas finie. Il y a la Coupe du Monde, il y a la course au Globe de Cristal. C'est un gros objectif pour cette fin de saison ? Oui, c'était une saison avec vraiment deux objectifs. Une régularité sur la Coupe du Monde, ce qui a été fait pour le moment parce que j'ai toujours été dans le top 5. J'ai fait quatre podiums en Coupe du Monde. Donc, c'est un bon début. Après, il reste encore deux étapes. Je suis deuxième du classement général provisoire et j'ai à cœur de me battre jusqu'au bout pour aller essayer de gagner mon premier Globe de Cristal. Donc, deux étapes, une le 10 mars, une le 20 mars, où l'intensité sera entière pour essayer d'aller chercher du temps. Dans les disciplines olympiques nordiques, on le sait en ski alpin, en biathlon aussi, un gros Globe de Cristal, c'est une très grosse importance pour vous les athlètes, même des fois aussi grand qu'une médaille parce que ça prouve la régularité sur l'ensemble de la saison ? Oui, c'est ça. La médaille olympique, ça a beaucoup de valeur parce qu'aux yeux du grand public, c'est ce qui compte le plus. Ça permet de vraiment médiatiser notre sport. Ça permet de représenter la France, de faire vivre ce collectif France. Après, le Globe de Cristal, c'est vraiment celui qui est le plus polyvalent, le plus régulier sur toute la saison. Donc, c'est encore plus de valeur sportive, je dirais. Donc, si je pouvais avoir les deux, ce serait vraiment le top. Alors, vous avez 27 ans aujourd'hui, vous êtes encore toute jeune. Est-ce qu'on vous verra dans quatre ans au prochain JO ? Oui, c'est l'objectif si je suis encore performante, si je suis encore épanouie dans ma carrière. Mais pour le moment, ça semble bien parti de ce côté-là. Donc, oui, j'ai encore à cœur de faire des choses sur la Coupe du Monde. Il y aura les championnats du monde l'année prochaine en Géorgie aussi. Donc, encore des objectifs de médailles. Et puis, l'Italie, c'est vraiment un endroit qui me fait rêver pour une Olympiade. Aller vivre cet événement dans des belles montagnes, avec vraiment un endroit qui a la culture du ski et du snowboard, proche de la maison, en espérant que ma famille puisse venir. Donc, ça fait un joli objectif. Oui, parce qu'on le rappelle, les prochains JO seront à Milan et à Cortina d'Ampezzo, en Italie. Oui, il y a toujours la même motivation. Vous avez commencé très jeune, vous avez été médaillée olympique très jeune, mais vous avez toujours la même envie. Oui, complètement. Ce qui me permet d'avoir cette envie, c'est aussi de modifier un petit peu ma préparation physique l'été, casser la routine, parce que j'ai vraiment du mal avec la routine, et justement de me rajouter des défis tous les étés pour la préparation physique. Il y a une partie quand même un peu longue dans nos sports, parce qu'on n'a que 4 mois de compétition. Tout le reste du temps, c'est de l'entraînement. Donc, il faut vraiment que je me stimule et que je trouve des objectifs qui m'animent autant l'été que les compétitions l'hiver. Donc, c'est pour ça que j'ai participé au semi-marathon de Lyon. J'ai fait un trail, voilà, toutes ces petites choses qui me permettent de faire changer et progresser ma préparation physique et qui me permettent de trouver toujours autant de plaisir. Très bien, Chloé Trespoche. On vous remercie beaucoup pour cette invitation et pour avoir répondu à cette invitation. Et nous, on se retrouve très vite sur Lyon Capital pour de nouvelles informations. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501